Nous déclarons donc ouverte le dix-septième rassemblement à Notre-Dame-Péron. Nous déclarons donc ouverte le dix-septième rassemblement à Notre-Dame-des-Landes. Bien sûr que la lutte de Notre-Dame-des-Landes n'est pas finie. Bien sûr qu'on a encore à se battre, à combattre. Mais bon, c'était important que vous étiez là. J'espère que vous avez tous trouvé ce que vous attendiez dans ce rassemblement. Beaucoup de débats, beaucoup d'idées. J'espère que vous avez pris les contacts pour pouvoir continuer à la fois la lutte là où vous êtes. Que vous avez pris aussi les contacts pour essayer aussi de voir un avenir meilleur. Que vous avez pris les contacts pour pouvoir aussi vous battre chacun dans vos syndicats, dans vos luttes. Chacun pour vraiment les construire ensemble et pour pouvoir avoir un pouvoir, un réel pouvoir ou contre-pouvoir pour gagner nos luttes. Eh bien c'est fini. C'est ça qui est dommage. Il reste une petite... Il reste une partie festive qui va nous emmener jusqu'à 21, 22h. Et puis on va plier en même temps. Et puis demain ça sera... On rendra ce chant à Brigitte et Sylvain qu'on remercie aussi beaucoup parce que grâce à eux on a pu faire ça. Merci. Je ne vais pas nommer tout le monde parce que les 800 à 1000 bénévoles qui viennent tous les ans donner un peu de leur temps pour que cet événement se passe bien, pour que vous soyez à l'aise, que vous avez le temps, même vous, de vraiment de prendre conscience et de pouvoir discuter, de pouvoir débattre pendant ce temps-là. Eh bien merci à tous ces bénévoles qui ont donné de leur temps à construire cet événement. Comme je le disais, la lutte de Notre-Dame-des-Landes, elle s'arrêtera bien sûr avec l'arrêt du projet d'aéroport mais elle s'arrêtera d'autant plus quand on aura trouvé, nous, ce qui nous va ici à Notre-Dame-des-Landes. Et ça c'est ensemble qu'on va le construire ici à Notre-Dame-des-Landes. On vous tiendra au courant sur ce qui se passe ici, sur nos débats, sur nos... Vraiment, on a un gros travail encore à faire dessus, même si ça fait des années qu'on est déjà en train de travailler dessus. Mais ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant sur ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. La victoire, elle n'est pas gagnée, mais on n'en est pas loin. De toute façon, c'est grâce à vous aussi, si on gagne à Notre-Dame-des-Landes, et c'est aussi grâce à Notre-Dame-des-Landes qu'on aura un espoir de gagner partout ailleurs. Et la transition est vite faite parce que le ailleurs, c'est déjà notre invité d'honneur, le triangle de Gonesse, et ceux qui veulent vraiment sauver les terres de Gonesse. Et je leur laisse la parole. Merci beaucoup. Donc pour reprendre ce qui vient d'être dit, je crois qu'on vient de s'apercevoir que vous avez inventé un concept, ce concept de convergence des luttes, et je crois qu'on n'a aucun doute sur le fait que Notre-Dame-des-Landes sera gagnée, mais je crois qu'il faut perpétrer cette rencontre, et c'est une demande qu'on vous fait, de perpétrer cette rencontre tous les ans, de façon à ce qu'on puisse se rencontrer ici, que les luttes puissent converger ici, historiquement, à Notre-Dame-des-Landes. Nous, on a rencontré des militants qui étaient prêts à aider notre lutte, des militants qui viennent de la région Île-de-France, et qu'on a rencontrés ici, qui nous ont dit qu'ils habitaient à proximité du triangle de Gonesse, et c'est ici qu'ils nous ont rencontrés, ils n'ont pas réussi à nous trouver là-bas. Donc je pense que c'est important de faire converger les luttes, et je crois qu'historiquement, ici, on a trouvé le lieu, et je réitère cette demande au nom du CPTG. On voulait aussi remercier particulièrement la CIPA et la commission GP2I de la coordination, de nous avoir mis à l'honneur et accueillis au bon moment de notre lutte, et de nous avoir donné cette lisibilité dont je viens de parler. Il faut souligner aussi l'efficacité des organisateurs, qui ont clôturé avec cette petite pluie, bienvenue pour nous rappeler que Notre-Dame-des-Landes était une zone humide, et nous, personnellement, nous avons préféré, et merci encore pour la soirée d'hier, on a préféré en zone humide le muscadet, les moules et le gros plan, comme zone humide, nous on a préféré celle-là, et la convivialité qui allait avec, bien sûr. Merci encore. Bon, ben voilà, les totems vont rester, on l'espère, un moment, pour attester de votre présence, pour attester de votre détermination, et de la nôtre, pour poursuivre. Voilà, donc là, on va avoir une trace, j'espère, pendant longtemps, et puis, eh bien, il y aura d'autres rendez-vous, le rendez-vous de la victoire, le rendez-vous de la deuxième étape, hein, bon ben, Dominique vous a expliqué ça très bien, et il paraît qu'on ne lâche rien, eh bien voilà. Et surtout, merci à vous, merci à vous, parce que c'est grâce à vous qu'on tient le coup. Merci. Vous avez été, encore une fois, présents et formidables. Merci à vous. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021